Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Farmer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va décortiquer le protocole Tarot Finance. Alors, je te préviens tout de suite, cette vidéo va être un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée que les autres puisqu'on va voir le protocole, il y a différentes façons de l'utiliser, donc des façons assez simples comme on le verra où au final ce sera comme un peu une plateforme de lending. Et sur le même protocole, on pourra appliquer des stratégies avec des effets de levier. Donc là, bien sûr, il y aura plus de risques et c'est un petit peu plus complexe à mettre en place et à comprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà le protocole Tarot, c'est sur la blockchain Fantôme et c'est un fork de Impermax. Donc peut-être vous connaissiez déjà le protocole Impermax, donc ça ne va pas être très compliqué de comprendre le protocole Tarot. Et je vous le précise que c'est un fork de Impermax parce que le protocole Tarot n'est pas audité pour le moment, mais comme c'est une copie de ligne de code d'un protocole qui est audité, donc déjà, ça peut donner un petit gage de sécurité sur la plateforme. Néanmoins, c'est un protocole assez récent avec une TVL assez faible. On est à 70-80 millions alors qu'on sait qu'il y a certains protocoles qui ont plusieurs milliards. Donc bien évidemment, c'est un protocole qu'on va classer plutôt dans la catégorie scientifique. Donc ce n'est pas un protocole où on va mettre une grosse quantité de notre capital. Mais voilà, on le verra durant la vidéo. On peut générer vraiment des gros rendements. Donc je pense qu'il y a une suffisamment bonne balance risk reward pour pouvoir utiliser le protocole profitablement. Donc voilà pour la petite intro. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Fais toujours tes propres recherches. Et on se retrouve directement sur mon écran. Voilà un petit peu à quoi ressemble le fonctionnement du protocole tarot. On y retrouvera pas mal de similitudes avec Alpaca Finance. Donc si vous ne l'avez toujours pas compris, le protocole tarot, ça permet de faire du leveraging farming. Donc mettre de l'effet de levier sur votre position LP. Et bien entendu, qui dit leverage farming dit que vous allez emprunter des crypto-monnaies. Donc en plus de faire du leverage farming, vous pouvez simplement vous servir de tarot comme une plateforme de lending. Vous allez y déposer certaines crypto-monnaies. Donc justement, ce côté plateforme de lending, c'est ici les petits bonhommes que j'ai mis en haut. Donc c'est tout simplement, vous allez déposer des crypto-monnaies sur le protocole. Et certains farmers vont vous les emprunter et vous payer des intérêts tout simplement. Donc sur la vision générale de tarot finance, je vais avancer assez vite. Mais vous verrez plus tard dans la vidéo, je vais décortiquer chaque option et chaque méthode pour utiliser le protocole. Donc on a vu le côté supplier, donc le côté plateforme de lending où on dépose des crypto-monnaies. Et l'autre côté de la plateforme, c'est qu'on peut déposer des LP tokens, donc des liquidity provider tokens. Pour l'instant, surtout des AMM Spooky Swap et Spirit Swap. Donc le plus simple pour comprendre, c'est de prendre un exemple. Donc on va arriver avec par exemple une paire FTM ETH. Tout ça, on va le déposer sur Tarot Finance. Et ensuite déjà, à ce moment-là, il va y avoir deux options qui vont se présenter à nous. Premièrement, on pourrait juste s'en servir en tant que collatéral pour emprunter de l'Ethereum ou du FTM. Et potentiellement le sortir de la plateforme, faire quelque chose d'autre avec. Ça, je ne l'ai pas dessiné sur le schéma, mais ça serait par exemple, on emprunte de l'Ethereum. Et hop, on le ressort directement sur son wallet. Par exemple, si on veut le déposer sur un autre protocole ou par exemple le vendre pour ce SG. On va en parler plus tard. Et vous pouvez aussi emprunter par exemple que de l'Ethereum ou que du FTM pour ensuite le swapper dans l'autre token. Et en fait, faire cette stratégie, ça va faire un effet de levier sur une crypto-monnaie ou l'autre. Vous inquiétez pas, on détaille ça plus tard dans la vidéo. Et sinon, vous avez tout simplement l'option d'emprunter de l'Ethereum et du FTM dans la même quantité. Et tout ça, ça va être redéposé en LP token. Et là vraiment, on est à la base du leveraging farming. Par exemple, on dépose 1000$ de LP token FTM ETH. On en emprunte 1000$. Donc 500$ d'Ethereum, 500$ de FTM pour le mettre en LP. Donc là, on aura un effet de levier x2. Donc on aura deux fois la quantité de départ. Et tout ça, le protocole va le déposer sur une pool de Spooky Swap par exemple. Tout ça, ça va justement générer les fees des swaps. Plus ça va vous permettre de farmer les tokens BOO. Tout ça qui vont être réinvestis dans la pool. Donc en fait, il va y avoir un système de yield optimizer. Donc les récompenses vont être réinvestis directement en FTM et ETH. Et vous le verrez en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la plateforme Tarot Finance vient de se lancer. Donc il y a une grosse distribution de tokens de gouvernance qui sont récupérables à tout moment. Alors avant de rentrer plus en détail dans les différentes stratégies pour utiliser le protocole, je voulais faire quand même une bref overview des différents frais du protocole. Donc si vous êtes lender, que vous déposez simplement vos crypto-monnaies, vous n'avez aucun frais de dépôt, aucun frais de retrait. Donc vraiment une grosse flexibilité. Donc vous pouvez juste déposer vos crypto-monnaies pour quelques jours. Et si deux semaines après, vous trouvez des meilleurs rendements ailleurs, vous pouvez juste les retirer. Et ça ne vous aura quasiment rien coûté à part quelques centimes de frais de gaz. Par contre, si vous vous servez de la plateforme en y déposant des LP tokens pour soit mettre un effet de levier, soit emprunter des crypto-monnaies, vous allez avoir un petit frais d'emprunt de 0,1%. Donc 0,1% par rapport à ce qu'on va pouvoir farmer, c'est vraiment négligeable. Et bien sûr, qui dit emprunt dit liquidation. Donc bien sûr, il y a un frais de liquidation. Mais en tant que bon farmer, on ne va jamais prendre de risque et on ne va jamais se faire liquider. Et aussi, je ne vais peut-être pas forcément creuser le sujet du token de gouvernance, donc le token tarot. Mais sachez que le protocole récupère 20% des frais payés par les borrowers ou lenders. Donc de cette manière, le protocole va quand même collecter des fonds et avoir une certaine trésorerie. Donc malgré que le protocole tarot, pour l'instant, ne sert seulement à la gouvernance, potentiellement comme le protocole a de la trésorerie, les personnes qui possèdent du token tarot pourraient éventuellement, je parle bien sûr éventuellement, pouvoir stacker les tokens tarot et comme ça récupérer une partie de la trésorerie. Donc au début de mes recherches, je me disais que le token tarot ne servait strictement à rien et qu'il fallait absolument le dumper. Mais au final, comme il y a justement cette collecte de frais, peut-être que garder une petite partie de vos tokens tarot que vous allez farmer gratuitement, ça peut être pertinent. Alors maintenant justement, on va attaquer les différentes stratégies pour utiliser le protocole. Donc la première stratégie, ça serait juste de déposer des crypto-monnaies. Les personnes, vous les empruntent et comme ça, vous générez du rendement dessus. Donc tout simplement, la stratégie, c'est un dépôt simple de crypto-monnaies dans un vault en lending. Au niveau des risques, c'est très faible parce qu'au niveau des risques, vous avez uniquement les risques de smart contract. Vous n'avez pas de risque de liquidation par exemple. Donc les avantages de cette stratégie, c'est que vous n'avez pas d'impermanent loss, pas de risque de liquidation et on va voir quand même que les rendements sont très attractifs. Je note quand même deux petits points négatifs qui au final ne le sont pas vraiment. Il se pourrait qu'il y ait une indisponibilité de la liquidité. Donc par exemple, s'il y a trop de personnes qui empruntent et qu'il n'y a plus justement de liquidité disponible pour pouvoir retirer, dans ce cas-là, on serait un petit peu bloqué dans un vault. Mais dans un cas extrême où toute la liquidité est utilisée, vous allez avoir des tellement gros APY. Donc par exemple, il y a quelques jours, sur un vault avec du CRV, l'utilisation était à 100%. Donc il n'y avait aucun CRV disponible au retrait. Et le APY en dépôt était à 450%. Donc quand vous avez un APY à 450% en dépôt, vous n'avez de toute façon pas envie de retirer votre liquidité. Au contraire, vous avez plutôt envie d'en rajouter. Et un petit détail par rapport au protocole tarot, dont on n'a pas encore parlé, c'est que chaque vault est indépendant. Donc il va y avoir une variation des APY. Donc par exemple, vous allez déposer du bitcoin dans un vault et le APY va être inférieur à l'autre vault. Mais tout ça, il va y avoir des personnes qui vont faire une sorte d'arbitrage. Donc au final, si on fait une moyenne sur 7 jours, sur 14 jours ou sur un mois, le APY de tous les vaults va être plus ou moins équilibré. Et de manière générale, dans la DeFi, de toute façon, vous allez avoir très peu de APY fixe. Ça va toujours varier. Toutes les plateformes ont des APY variables. Alors stratégie numéro 2, on avance un petit peu dans la complexité. Ça va être l'optimisation d'un LP token. Donc qu'est-ce que cette stratégie ? On fait un dépôt d'un LP token, par exemple Spooky, pour faire un emprunt dépôt. Donc l'objectif ici, ça va être de farmer du tarot sans prendre de risque. Donc au niveau du risque, on est à un faible plus. Parce qu'on aura potentiellement un petit risque de liquidation. Mais vraiment, s'il y a un Black Swan et toutes les crypto-monnaies prennent moins 80%. Donc avant de continuer sur l'explication de la seconde stratégie de farming sur tarot, on va regarder la petite image que je vous ai mis à gauche. Donc ça, c'est un petit screenshot que j'ai pris directement sur le site de Tarot Finance. Et on va justement regarder les détails des différentes lignes. Parce que si vous n'avez jamais été sur le site, vous n'allez sûrement pas comprendre la suite de la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on fait une petite pause sur cette image. En premier, vous avez le Total Supply. Donc ça va être le total d'USDC et de Phantom qui vont être déposés dans ce vault. Et je le rappelle, tous les vaults sont indépendants les uns des autres. Ensuite, vous allez avoir le Total Borrow. Donc ça, ça va être ce que les personnes ont emprunté et l'utilisation. Donc 68% des USDC de ce vault ont été empruntés. Et 71% des FTM ont été empruntés. Ensuite, la prochaine ligne, ça va être le Supply APR. Donc les USDC qui sont placés dans ce vault rapportent 34% APR. Et les FTM qui sont placés dans ce vault rapportent 58% APR. Donc ce Supply APR, il va être très important si vous utilisez la stratégie numéro 1. Donc vous allez être l'ender. Parce que tout simplement, les rendements que vous allez obtenir sur vos crypto-monnaies, ça va être justement le Supply APR. Ensuite, la ligne suivante, c'est le Borrow APR. Donc c'est ce que vous allez payer pour emprunter une crypto-monnaie. Donc si vous avez une position en USDC Fantôme et que vous voulez emprunter de l'USDC, vous allez payer 56% APR pour l'emprunter. Mais bien sûr, vous avez le Farming APR. Donc ça, ça va être la distribution de tokens Taro si vous empruntez des crypto-monnaies. Donc si vous avez une position 11V et que vous empruntez de l'USDC, vous allez payer 56% en USDC pour l'emprunter. Mais par contre, vous allez être payé 144% en tokens Taro si vous empruntez. Donc un calcul très simple, vous faites les 144% que vous allez recevoir en tokens Taro moins les 56% que vous allez payer en tokens USDC. Ça fait 87%. Donc emprunter de l'USDC dans ce vault, vous êtes payé 87% à le faire. Et en plus de ça, les USDC que vous avez empruntés, vous pouvez les redéposer dans le vault. Donc emprunter de l'USDC, ça va vous rapporter 87%. Et ensuite, vous pouvez les redéposer et toucher 34% dessus. Donc en fait, si vous cumulez les deux, emprunter et redéposer de l'USDC, ça va vous rapporter 100% APR grosso modo. Et si c'est toujours pas clair pour vous, justement, je vous ai fait un exemple. Je dépose 1000$ de LP USDC Fantôme. Donc pour connaître le rendement justement de ce LP, vous allez directement sur Spooky Swap ou sur Spirit Swap, suivant le vault que vous avez choisi. Au moment où j'ai préparé la slide, ce vault rapportait 175% APR. Et en fait, ce LP token, il va servir de collatéral pour emprunter, par exemple, un tiers d'USDC, donc un tiers de notre position, donc 333. Donc on est payé à le faire. Et ces 333 USDC, je les redépose dans le vault et ça va nous rapporter du rendement. Donc si je n'avais rien fait et que je farmais simplement avec mes 1000$ de LP token, on serait à 175% APR. Mais si justement, on fait cette petite optimisation du LP en faisant un emprunt dépôt, on monte à 215% APR. Donc vous voyez quasiment une augmentation de 20% de votre APR et avec un risque de liquidation très limité. Et pourquoi je dis très limité ? Parce que si on emprunte que un tiers de notre collatéral, il faudrait que le prix du FTM soit divisé par 3. Alors bien évidemment, ce n'est pas un risque nul. Ça peut très bien arriver qu'une crypto-monnaie fasse son prix divisé par 3 en quelques jours. Mais voilà, si vous avez une petite alerte sur votre téléphone ou que vous regardez une minute tous les soirs votre position de farming, je pense quand même que les risques de liquidation sont très faibles. Et là, je sais que certains d'entre vous se demandent « Mais comment tu sais que tu seras liquidé si le prix du FTM fait divisé par 3 ? » Alors, si vous aussi, comme moi, vous n'êtes pas un expert en mathématiques et ne voulez pas justement planifier à l'avance exactement combien vous allez emprunter pour connaître le taux de liquidation, ne vous inquiétez pas justement quand vous mettez en place la stratégie de farming. Tous les prix de liquidation sont indiqués. Donc voilà, vous pouvez voir, par exemple, si vous voulez emprunter 25% de votre position, quel serait le prix de liquidation ? Si vous voulez emprunter 50% de votre position, etc. Donc les avantages de justement cette stratégie numéro 2, c'est que si vous étiez déjà en position d'OLP, c'est juste un rendement bonus en prenant très peu de risques. Donc vous l'avez bien vu, si vous empruntez par exemple que 25% ou 30% de votre position par rapport à votre collatéral, le risque de liquidation est très faible. Bien évidemment, si vous êtes un petit peu plus gourmand et que vous voulez emprunter plus que 33% de votre collatéral, bien là, bien évidemment, le risque de liquidation va être bien plus élevé. Donc faites-le que si vous faites un monitoring vraiment actif sur votre position de farming. Et puis la rentabilité de cette stratégie, ça va consister à revendre régulièrement vos tokens tarot pour du stablecoin ou la crypto-monnaie que vous allez emprunter. Donc bien évidemment, il va falloir régulièrement vendre vos tokens. Donc ça va engendrer quelques frais en gas. Alors une troisième stratégie que je vais survoler, on ne va pas vraiment rentrer en détail dessus, c'est de se hedger ou de faire un delta neutre sur votre position de farming. Donc ça consiste de faire un dépôt d'un LP token pour emprunter une crypto-monnaie pour ensuite la vendre en stablecoin. Donc l'objectif, c'est de pouvoir farmer en delta neutre. Donc bien sûr, on va avoir plus de risques, notamment le risque de liquidation puisqu'on va devoir emprunter beaucoup par rapport à notre collatéral. Donc un exemple très concret, on dépose 1000 dollars de LP USDC Fantôme. On emprunte 500 dollars de Fantôme qu'on va revendre en USDC. Puisque dans notre LP USDC Fantôme, on aura 500 dollars de Fantôme. Donc on en emprunte 500 dollars pour les vendre. Comme ça, on est edgé, on est delta neutre. Et ces USDC, bien sûr, on ne les laisse pas dormir. On va les déposer pour générer du rendement avec. Donc si vous avez regardé mes différentes vidéos sur la plateforme Mirror, je pense que vous comprenez bien ce que c'est que le delta neutre. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est, je vous invite à regarder les vidéos sur Mirror où je vous explique un petit peu mieux ce qu'est le delta neutre. Mais le défaut de cette stratégie, c'est que vous allez devoir emprunter 500 dollars de FTM alors que vous avez fait un dépôt initial que de 1000 dollars. Donc vous n'avez que 1000 dollars de collatéral. Donc comme vous le voyez sur le screenshot, quand on veut emprunter la moitié de votre position, donc avoir un effet de levier x2 de cette manière, donc juste en le faisant un emprunt, vous avez un prix de liquidation vraiment assez proche. Donc au moment du screenshot, le prix du FTM était à 1,51. Et le prix de liquidation, si on emprunte la moitié de notre position en FTM, ça fait un prix de liquidation à 2,24. Donc stratégie de delta neutre sur Tarot Finance, oui, seulement si vous faites un monitoring vraiment très régulier avec des alertes sur votre téléphone. Quatrième et dernière stratégie dont on va parler sur une slide avant de passer sur le site, donc c'est tout simplement le leveraging farming, donc mettre un effet de levier sur votre position de farming. Donc la stratégie consiste en un dépôt d'un LP token pour faire un effet de levier dessus. Donc si on retourne sur les exemples précédents, USDC, Fantôme, donc on va emprunter autant de Fantôme que d'USDC pour les mettre en LP token et les redéposer sur Tarot Finance. Bien évidemment, le risque du leveraging farming est très élevé, notamment à la multiplication de l'effet de l'impermanent loss et vous allez avoir un risque de liquidation dans les deux sens. Et plus vous allez mettre d'effet de levier, plus ce risque de liquidation est proche. Au niveau de l'exemple, c'est très simple. On dépose 1000 dollars de LP token USDC Fantôme. On met par exemple un effet de levier x3 et notre position maintenant, c'est 3000 dollars de LP USDC Fantôme. Donc pour calculer le rendement, c'est pas très compliqué. On va le voir sur l'interface du site internet. Il calcule tout ça pour nous. Et pareil, de manière empirique, avec l'exemple que j'ai fait sur une petite position, si on a un effet de levier x3, on est liquidé si le prix du FTM fait x2,5 ou si le prix du FTM est divisé par 2,5. Donc les avantages du leveraging farming, c'est qu'on va pouvoir trouver des rendements à 3 ou 4 chiffres, même sur des crypto-monnaies, par exemple Bitcoin, Ethereum et Fantôme. Mais voilà, les risques et dangers, c'est que l'impermanent loss est démultiplié par l'effet de levier. Donc si vous avez un effet de levier x3, vous avez trois fois plus d'impermanent loss. Donc bien évidemment, si vous mettez une stratégie de leveraging farming, ça va nécessiter un monitoring régulier, voire quotidien. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un gros risque de liquidation dans les deux sens. Donc leveraging farming à éviter si vous pensez que sur votre position de LP token, vous allez avoir beaucoup d'impermanent loss. Par exemple, un token va faire x10, alors que l'autre va perdre en valeur. Alors j'en profite juste avant de passer sur le site internet de Tarot pour répondre à quelques commentaires que j'ai eus sur ma vidéo précédente où plusieurs personnes m'ont demandé justement comment venir sur mon Discord et comment récupérer une poussière de fantôme pour commencer à utiliser la blockchain. Pour venir sur mon Discord, c'est très simple, le lien est dans la description. Et pour obtenir une petite poussière de fantôme, une fois que vous êtes sur mon Discord, vous allez dans l'onglet d'hiver et dans le salon liste faussettes. Et là, je vous mets deux solutions justement pour récupérer une petite poussière de fantôme. Et voilà, au fur et à mesure, si je trouve de meilleures faussettes ou une façon plus facile d'obtenir une petite poussière de fantôme, ça sera justement dans ce salon que je le posterai. Alors, on se retrouve maintenant sur le site de Tarot. L'interface peut sembler un petit peu compliquée si c'est la première fois que vous allez sur le site, mais vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Comme je vous l'ai dit précédemment, chaque volt est indépendant les uns des autres. Donc, vous avez en information la plateforme sous-jacente que ça va utiliser. Par exemple, ici, Spooky. Et ensuite, la paire de LP tokens. Ici, Fantôme Tarot. Toutes les informations du volt, on en a déjà parlé précédemment. Et ensuite, dernière chose, ici par exemple, il y a écrit Leverage LP APR à 469%. Donc, en fait, c'est une estimation du site du rendement si vous utilisiez justement ce volt en levier x3. Donc, ça pourrait être intéressant si par exemple, on recherche un volt Phantom BTC. Mais si vous voulez mettre en place une stratégie de farming avec l'effet de levier, mais pour justement choisir entre les deux volts, si vous n'avez pas de préférence entre Spooky et Spirit, choisir celui qui a le plus gros APR tout simplement. Alors, si on veut parler un petit peu justement du rendement en tant que lender, c'est très simple. Par exemple, là, on a mis Bitcoin. On regarde le supply APR à droite en Bitcoin. Il est de 33% dans les deux volts. Donc, voilà une méthode assez simple pour faire 33% de rendement sur vos Bitcoins. En sachant que comme je vous l'ai dit en introduction, c'est quand même une plateforme assez nouvelle, assez scientifique. Donc, n'allez pas all-in dessus. Si on veut regarder pour de l'Ethereum, tout simplement, on met Ethereum. Donc, on voit qu'il y a un volt qui nous propose 37% et l'autre quasiment 39%. Et il y a un volt personnellement que je trouve très intéressant. C'est celui du CRV. Donc, ça fait plusieurs jours que je suis dessus et l'APR n'est jamais descendue en dessous de 100%, 150%. Donc, soit vous achetez directement sur la blockchain du CRV, soit vous le bridgez depuis Ethereum. Vous le déposez en lending, tout simplement. Et vous obtenez 171% APR dessus. En sachant qu'il y a quelques jours, c'était plutôt autour de 300-350%. Donc, ça, c'était pour le côté stratégie numéro 1. Donc, juste du lending. Ensuite, pour la stratégie 2, 3 et 4, il va falloir préalablement déposer DLP token. Donc, pour faire la vidéo, j'ai préalablement déposé 40 dollars donc de Phantom DAI, tout simplement. Donc, si vous voulez faire la stratégie 2 et justement, par exemple, optimiser un peu votre LP token, vous pouvez emprunter du DAI. Donc, vous allez être payé 50% pour emprunter du DAI que vous allez pouvoir redéposer et obtenir 58% dessus. Une fois que vous avez déposé vos LP token, vous allez dans Boro. Avec le curseur, justement, vous choisissez combien vous voulez emprunter de DAI et vous voyez le prix de liquidation, donc juste ici, qui va changer. Donc, sur une position à 40 dollars, donc si je veux emprunter 10 DAI, donc 25% de mon collatéral, vous voyez que vous seriez liquidé si le prix du Phantom descend à 0,25. Donc voilà, avant de revoir le prix du Phantom à 0,25, je ne pense pas que ça se ferait en une ou deux journées. Donc, les risques de liquidation sont très faibles. Par contre, si vous êtes un petit peu plus gourmand, mais ça va nécessiter plus de monitoring, voire des alertes de prix, vous pouvez emprunter par exemple la moitié de votre position, donc une vingtaine de DAI. Mais là, vous voyez que le prix de liquidation est quand même assez proche du prix du Phantom actuel. Donc voilà, pareil, si vous voulez par exemple, vous hedger, emprunter du Phantom pour pouvoir par exemple le revendre juste après, ça va fonctionner de la même manière. Vous allez emprunter une certaine quantité de Phantom et vous voyez le prix de liquidation qui change au fur et à mesure. Et enfin, pour faire la stratégie numéro 4, donc la stratégie un petit peu plus des gènes de mettre un effet de levier sur votre stratégie de farming, ça va tout simplement être dans l'onglet leverage et de la même manière, vous avez le même curseur. Donc si on veut faire une stratégie de levier fois 3 par exemple, on voit les différents prix de liquidation. Donc si le Phantom descend à 0,65 ou si le prix du Phantom monte à 4, on serait potentiellement liquidé. Donc ça nous laisse quand même une petite marge de manœuvre. Et surtout, vous voyez en bas le détail justement des rendements. Donc ça bien sûr, les pourcentages de rendement, c'est par rapport à votre position initiale. Donc là, j'ai déposé 40 dollars. Donc ça serait le rendement par rapport à mes 40 dollars. Donc on serait à 153% de trading fee. Donc ça, c'est les frais générés à l'intérieur du LP token. Vous allez avoir 232% de récompense BOO réinvesti directement en LP token. Donc votre nombre de LP token va grandir dans le temps. Le farming APR, c'est ce que vous allez récupérer en token tarot. Parce que tout simplement, pour faire l'effet de levier, vous allez emprunter du FTM et du DAI. Et le BORO APR, c'est ce que vous allez payer justement en intérêt. Et tout en bas, il va y avoir le estimated APR. Donc tout ça cumulé. Donc tout ce que vous allez recevoir en récompense et tout ce que vous allez devoir payer en intérêt. Donc au total, ça vous fait un rendement de 446%. Donc ça, c'est APR. Donc ça fait un petit peu plus d'un pour cent par jour. Alors surtout, ne vous faites pas piéger justement par ces gros chiffres. Sachez que oui, ça fait plus d'un pour cent de rendement par jour. Mais n'oubliez pas que vous allez avoir trois fois plus d'impermanent loss. Donc si le prêt du fantôme fait même de petits mouvements, par exemple, moins 10, moins 20% ou par exemple, juste un petit fois deux, mais vous allez avoir de l'impermanent loss multiplié par trois. Donc pour conclure sur la stratégie numéro 4 du leveraging farming, oui, c'est ultra rentable. Oui, vous allez faire des APR à trois ou quatre chiffres, mais faites-le seulement si vous pensez que les deux tokens ne vont pas avoir une grosse variation entre eux puisque ça pourrait potentiellement générer une énorme impermanent loss qui est multipliée par l'effet de levier. Donc ça peut engendrer de grosses pertes. Donc voilà, pour faire une conclusion rapide de cette vidéo et de la plateforme Taro, je pense que c'est une très bonne plateforme pour générer du rendement. Par exemple, si vous regardez en Bitcoin 33% ou en Ethereum, on était vers les 40 et quelques pourcents. Si on regarde un petit peu en stablecoin, on voit que sur du DAI, on peut être à 57% et on va regarder pour de l'USDC, on peut monter justement à 40, 50%. Alors bien évidemment, ces rendements sont ultra volatiles. On peut monter à 80 comme on peut descendre à 20% de rendement très rapidement. Mais comme il n'y a aucun de frais de dépôt et aucun de frais de retrait, en tant que farmer, on est très flexible justement pour bouger nos crypto-monnaies. Et si vous souhaitez utiliser la plateforme pour faire du leveraging farming, comme d'habitude, faites très attention parce que déjà, le risque d'impermanent loss, ça peut justement annuler vos gains de farming. Et si l'impermanent loss est multiplié par 3 ou 4 à cause de votre effet de levier, faites attention, ça peut engendrer de grosses pertes. Alors voilà pour cette vidéo, un petit peu plus long que d'habitude parce que je voulais vraiment rentrer en détail sur les différentes stratégies de farming pour utiliser le protocole. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à laisser un petit commentaire pour le référencement. Si tu n'es toujours pas sur la blockchain fantôme et que tu souhaites rejoindre cette blockchain pour utiliser par exemple le protocole tarot et que tu as besoin d'aide pour faire un bridge ou trouver un petit peu de token fantôme, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord, tu trouveras toutes les informations. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Farmer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501